salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo qui me trotte depuis ce matin et j'avais vraiment envie de vous la faire donc du coup je me suis lancé alors c'est mon vieux bureau sur lequel je m'appuie pour faire mes aides carabines ensuite il ya un parpaing pour maintenir le vieux siège gamer tout dégueulasse qui est mort d'ailleurs pour l'occasion un bidon et une cible alors c'est quoi le truc tu vas dire mais qu'est ce qui branle avec toutes ces conneries et ben en fait dans un film d'action j'ai vu qu'un mec s'était retourné sur son bureau donc il avait mis son bureau au travers et son fauteuil et il avait résisté à une attaque de deux mecs avec des ak-47 donc moi bon j'ai pas d'ak47 tu te doutes bien en tout cas pas dans les médias donc j'ai une 22 et je me suis dit est-ce qu'on ferait pas un petit comparatif réalité vs cinéma tu sais quand les mecs les balles rebondit sur le bois ou le bureau alors d'après vous ça va passer vous a pas passé donc j'ai foutu mon appareil ici on va tirer avec de la munition standard en vélocité et on va voir si on perd fort tout ok allez let's go bon nous voici à côté du chrony instant fatidique est ce que tu es protégé en cas de fusillade chez toi avec un fauteuil de gamer et un bureau en bois made in ikea mais vraiment ikea top budget ok donc ça fait plusieurs couches à traverser est ce que la balle va perdre de la vélocité est ce qu'on va tout transpercer et on va la voir apparaître de l'autre côté j'en sais rien on va le passer au chrony en plus je sais que tu vas te dire ce mec est trop beau je me donne direct et ça c'est normal tu fais bien de le faire et mets un pouce bleu vous avez un problème avec les pouces bleus 6000 vues 600 pouces et les comptes sont pas bons kevin faut appuyer sur ce putain de pouce c'est comme ça qu'on référence une chaîne bordel n'oubliez pas venir vous botter le cul on va pas commencer comme ça notre histoire d'amour on passe à l'action il ya une boutique il ya un lien tipeee et il ya tous les codes de réduction pour le site maxi protect s'il ya des choses qui vous intéresse d'accord allez c'est parti on note la sûreté est ce que on va survivre est ce que lui va survivre comment étudier à le fauteuil 344 mètres secondes donc on est en subsonic à une erreur mais ça a dû passer beaucoup plus vite 357 secondes 346 mètres je pense que le mec est mort non je vais pas vous mentir faut pas trop jouer à call off c'est pas bon on regardait trop netflix on en fait un deuxième pour le style pour lui trou la gueule je sais que vous avez bien ça en plus je crois qu'on s'y mette on va essayer un peu plus bas je pense que ça passe non on aura le résultat après mais au la rossi là tu chambres ou quoi c'est dans le tir ça fume ça finir je crois que c'est terminé Ok terminé Ah mon sécurité Hop là Je déculasse On est bon ok Allez on va voir le résultat Bah ça fait un moment qu'il est mort le mec là Non ? Fais voir Ah ça fait un moment qu'il est cané là Il a pas du tout été protégé A guet ça Regarde moi ça Là on est passé Là on est passé Là on est passé Là forcément on est passé Mais on va Peu importe on a tiré On est passé Une, deux, trois, quatre couches Peut-être à la limite ici on s'est peut-être arrêté Même pas Non non même pas Il a encore tout neuf le bureau Il va pouvoir servir encore quelques années Alors on est passé On est passé On est passé Et Bon alors fait voir On a fait un carton ou pas dans le client Et mine de rien j'ai réussi à grouper quand même Sans voir la cible Alors on va y voir le résultat Ouais bah il est mort C'est sûr Donc résultat Non Tu ne peux pas te protéger Derrière ton fauteuil de gamer Si une fusillade Intervient chez toi Bon que voir la bête Aïe il est pas bien là Ça va pas du tout Bon j'avais que ça comme style d'arbalète Donc ouais il est mort Franchement Bon bah écoute Voilà Et d'ailleurs on est parti se foutre Oh c'est bon Tout a été arrêté en fait Donc c'est une quête Voilà voilà Bon allez je vous laisse Sur cette vidéo de merde Enfin moi ça me fait marrer Voilà Je ne sais pas si vous intéressez Mais en tout cas Bon on va voir le siège là Regarde ça Même dans les parties dures Parce que là il y a une partie dure Il y a une partie renforcée Derrière ici là C'est passé Voilà Pas de soucis Là on a tapé le bidon aussi Bah il y en a une dans le bidon Voilà Du coup elle est là Hop là Donc on a tapé en haut du bidon Là ici Mais on n'est pas ressorti Donc il n'y a vraiment plus beaucoup de vélocité Sur le bidon Peut-être ici on est ressorti Je ne sais pas trop Ouais Mais en tout cas C'est pas fou Ok Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Comme je disais N'hésite pas à t'abonner A laisser un petit pouce Et on repassera avec la 17HMR Voir les dégâts La différence Mais on mettra un vrai fauteuil de bureau De Wall Street Parce que là C'est rendu pas cher Bon la conclusion c'est quoi C'est que tu n'es pas en sécurité Si tu te fais braquer chez toi Avec un simple bureau De top budget Et un fauteuil de gamer Même avec une petite 22 Qui sort 340 mètres secondes Et environ peut-être 150-200 joules Donc c'est pas dingue Mais voilà C'est comme ça Donc écoute Bah ne te cache pas Derrière un fauteuil de gamer Et un bureau Même une porte de frigo Voilà Le cinéma Ça reste le cinéma La réalité c'est tout autre chose Une 22 est létale Jusqu'à 3 ou 400 mètres Facilement Ok Bon ceux qui disent 1500 mètres Elle a quand même Très peu de vélocité Et très peu de chances De te faire mal Mais Tout dépend de la munition utilisée Encore une fois Là Je voudrais quand même répéter Que Ce que je viens de tirer là On a passé 2 3 couches de bois Et un siège Sans forcer Voilà Donc comme quoi Le corps humain à côté Ça passe large Ok Allez tous Jusqu'à 3